Je vais parler d'un réseau de personnes qui sont très organisées dans le monde pour pouvoir enlever des enfants et faire du trafic d'organes humains. Il y a un réseau d'enlèvements d'enfants très organisé, localisé aux îles Comores. Et ils ont décidé de venir implanter une de leurs filiales ici en Côte d'Ivoire. Le Seigneur a monté tout ça dans la révision. Voici comment ils possèdent. Ils viennent dans un pays et ils essaient de les rendre en contact avec le maximum de taximètres. Ils leur proposent de grosses sommes d'argent pour leur permettre simplement de pouvoir utiliser leur taxi juste comme chauffeur pour déposer des personnes à des endroits spécifiques et eux ils ne se mêlent pas de ce qui se passe après. Et beaucoup de chauffeurs de taxi ici à Bijan ont accepté ce deal. Et qu'est-ce qui se passe ? L'esprit du Seigneur me donnait une vision où je voyais ces gens qui venaient des îles Comores. Et parmi eux, il y avait des Asiatiques, il y avait des Comoriens et il y avait aussi quelqu'un qui se faisait passer pour un Français alors qu'il n'est pas véritablement Français. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire avec des vrais papiers mais ils sont en train de fonctionner avec de faux papiers de fausse identité. Et ils approchent des chauffeurs de taxi et des filles de ménage ils démarchent des nounous, des personnels de ménage et puis aussi des chauffeurs de taxi pour qu'elles servent de relais pour transporter certains enfants d'un point A à un point B. Et je les ai vus louer des maisons à Macquarie résidentielle. J'ai vu un autre groupe parmi eux louer une maison à la Siad, Riviera Siad, le quartier qu'on appelle Beverly Hills. Et j'ai vu un autre groupe louer encore quelque chose sur la route d'Anyama. Et ils étaient en train de faire une réunion où ils disaient que cette année ils vont beaucoup approcher les orphelinats pour faire du parrainage. Ils vont approcher des orphelinats et proposer de grosses sommes d'argent à des gestionnaires d'orphelinats pour qu'elles ne suivent pas toutes les procédures juridiques pour qu'on puisse faire sortir un enfant et puis le donner un inconnu qui n'habite pas encore d'Ivoire. Et les signes m'ont dit qu'ils sont venus avec beaucoup d'argent. Ils vont vouloir corrompre beaucoup de femmes de ménage, beaucoup de taximètres et beaucoup de femmes qui gèrent les orphelinats. Ils vont se faire passer pour des personnes qui viennent adopter les enfants mais sans vouloir suivre toutes les procédures normales d'adoption. Ils vont vouloir contourner les lois juridiques. Et ils sont prêts à mettre ce qu'il faut. Corrompre non seulement ceux qui gèrent les orphelinats, corrompre même les ministères qui sont en charge de ces choses. Et beaucoup d'enfants vont soi-disant être adoptés par des gens venant des îles Comores. Notez ce que je vous dis, îles Comores. Je parle à toutes les femmes, tous les hommes qui gèrent les orphelinats. Je ne suis pas en train de vouloir créer une psychose par rapport aux gens venant de ce pays. Mais je suis en train de dire qu'il y a un réseau organisé de trafic d'organes humains, en particulier des enfants, qui est venu s'implanter ici en Côte d'Ivoire et qui va commencer à démarcher des taximètres. Ils vont démarcher des filles de ménage, des nounous et ils vont démarcher aussi des personnes qui gèrent des orphelinats. Soyez prudents. Faites attention. Beaucoup parmi vous qui m'écoutez, après la prière d'aujourd'hui, il y a certains de vos personnels de ménage qui vont vous faire savoir qu'ils ne peuvent plus travailler chez vous. Ils doivent partir. Ne les retenez pas. Je répète. Beaucoup parmi vous qui écoutez ce message, vous allez avoir des démissions volontaires, des gens qui travaillent chez vous. Ne les retenez pas. Ne les retenez pas. Laissez-les partir. L'anxiante du Seigneur va mettre mal à l'aise. Beaucoup de personnes dans beaucoup de maisons. Et beaucoup de jeunes filles ont déjà accepté de l'argent. Le Seigneur m'a parlé de ça il y a deux dimanches. Je vous ai dit ici, venez avec vos personnels de ménage, on va prier pour eux. Et avant ça, il y a une de nos soeurs, son enfant a été volé. La photo passait sur Facebook il y a quelques jours. Et finalement, ils l'ont retrouvé à Divo. Ils l'ont retrouvé quelque part à Divo. Mais ce n'est pas le fait d'avoir retrouvé un enfant qui m'a fait un problème. Ce phénomène-là se passe depuis longtemps. Maintenant, moi, ce qui a commencé à me révolter, c'est quoi? Je me dis quoi? Nous savons que notre Dieu parle. Notre Dieu révèle ce qui est caché. Notre Dieu peut révéler des identités des gens. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas la voie prophétique au service de la sécurité de nos enfants? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas visiter Dieu dans le jeûne et la prière pour dire au Seigneur de nous révéler les lieux, les identités, de nous donner des détails sur ce réseau organisé? Pourquoi on peut empêcher certaines femmes de faire le deuil de leurs enfants? On peut faire ça, d'où est-ce pas? Est-ce que vous croyez, comme au temps de Daniel, que si on fait ce que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont fait, c'est-à-dire qu'il y avait un secret qui devait être connu. Ils ont dit, nous, on va aller jeûner et prier. Et la Bible dit que pendant qu'ils le faisaient, le secret fut révélé à Daniel. Est-ce que vous croyez que si on se met ensemble pour jeûner et prier, Dieu peut nous donner des détails sur ce réseau. Est-ce que vous croyez en ça? Ok. Je vais vous inviter avec moi à jeûner et prier pendant cinq jours pour que Dieu démantèle le réseau très sophistiqué de vols d'enfants qui est en train de prospérer ici à Abidjan. Avec la complicité de certains agents de la police. Je veux qu'on j'en ait compris lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On mange les soirs et chaque soir on se voit pour prier. N'attendez pas que ça arrive à vos enfants ou à un de vos proches avant de vous sentir concerné par le problème. C'est en train de prendre trop de l'ampleur. Donc je suis rentré quelque part dans la présence de Dieu. Et j'ai dit au Seigneur que je veux m'engager davantage devant ta face pour que tu me parles. Je veux savoir c'est qui. Et le Seigneur commençait à me montrer ces gens-là. Il y a vieux en Asiatique dedans. Il parle bien français. Il fait comme s'il était chinois. Ils vont se faire passer pour des gens qui viennent adopter les enfants, les parrainer, les prendre pour partie. Ils ne vont pas vouloir suivre toutes les procédures. Ils disaient qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à passer en Côte d'Ivoire. Ça sera la technique. Donc ils vont vouloir sauter leurs formalités. Parce qu'ils savent que si on vérifie leur identité, et c'est une des informations qu'ils ont données, même sur leurs avoirs qu'ils disent qu'ils ont, on va voir que c'est deux noms différents. Ils sont en train de faire beaucoup de mal. Est-ce que vous vous souvenez, en 2019, on a eu une veillée à la MAPE. Je vous ai dit que le Seigneur avait montré en vision un centre où on torturait des personnes à Boaké. Vous vous rappelez ? Qui se rappelle ça ? À Boaké. Et récemment, une connaissance de quelqu'un ici a été enlevée. On l'a retrouvée. Elle s'est relevé dans une forêt où... À Boaké. Et après, un communiqué sort sur Facebook d'une certaine page, d'une certaine police pour dire que non, c'était une fausse histoire. C'est une vraie histoire. Nous, Dieu nous a montré ça depuis 2019. Il y a un centre au niveau de Boaké, entre Boaké et Yamsoukou, qui existe depuis... Moi, j'ai vu ça en 2019, dans une vision. Où on enlève des personnes à Bidjan et on va torturer les personnes là-bas. Vous êtes témoins ? Donc, on va nous dire que... Non, la fille ne peut pas venir raconter une histoire si logique comme ça, avec les cheveux coupés. On la connaît. On connaît cette fille en question. Elle a été l'élève d'une soeur ici, dans une école. On la connaît. Donc, ce n'est pas les histoires. C'est une vraie histoire. Voilà. Donc, franchement, les frères, Dieu construit son armée ici. Oui. Dieu construit son armée. Ceux qui veulent, ceux qui peuvent, jeûnant. Jeûnant pour tous ces enfants enlevés. Jeûnant pour toutes ces femmes qui sont en train de pleurer des enfants qui disparaissent comme ça. Du lundi au vendredi. On jeûne, on mange le soir. On se retrouve quelque part pour prier.